Bon, je ne vous garderai pas très, très longtemps. Je veux juste préciser des choses sur lesquelles j'ai surfé un peu ce matin. Alors, le CQMI, actuellement, on donne deux formations. Il y en a une qui s'appelle l'introduction aux fausses nouvelles, viralité et impact, qui est notre formation de base et qui est destinée aux étudiants du deuxième cycle du secondaire, donc secondaire 3, 4 et 5, donc des étudiants de 14 à 17 ans en moyenne. Et on a une nouvelle formation, dont je ne parlerai pas cette fois-ci, mais qui s'appelle mieux s'informer à l'heure des réseaux sociaux. Et comme je le disais ce matin, elle est destinée aux étudiants du poste secondaire et elle est plus centrée sur le métier de journaliste, moins sur les fausses nouvelles, mais sur comment s'exerce le métier de journaliste et comment se fait la vérification des faits, etc. Je veux revenir aussi sur comment on fait le match entre les écoles et les formateurs. Tous les formateurs sont des journalistes et donc il faut pouvoir matcher ces gens-là. Et c'est à travers notre site web qu'on le fait. Ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que les professeurs s'inscrivent comme membres du CQMI et deviennent, donc, font leurs demandes, demandent quelle formation ils veulent avoir. Et parmi les formateurs, bien, sur une base régulière, on envoie des rappels pour leur dire, bon, allez voir, il y a des nouvelles demandes de formation, etc. Alors, c'est comme ça que se font maintenant les matchages. Si je peux utiliser ce terme-là, je m'excuse. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nous, on s'inscrit généralement dans un processus qui est en cours à l'école. C'est-à-dire que les profs qui font les demandes pour les formations, ce sont généralement, dans 90 % des cas, des professeurs qui ont déjà entamé un processus, qui sont déjà intéressés par les fausses nouvelles, la désinformation, pour toutes sortes de raisons. C'est souvent dans les cours de français, comme je le disais, mais aussi les cours d'éthique. Et prochainement, lorsque ça sera mis en place à partir de l'an prochain, les cours de citoyenneté québécoise, la littératie numérique va faire partie du cours et on s'attend à avoir beaucoup, beaucoup plus de demandes. Donc, nous, contrairement au processus qui était expliqué par notre collègue du Climie avant moi, vraiment, nous, on n'a fait que s'insérer dans un processus plus large qui est initié par les profs. Ce n'est pas nous qui initions les demandes, ce sont les professeurs qui nous demandent. Pourquoi aussi ce sont des journalistes qui y vont? On s'est rendu compte que, d'une part, la réception était plus intéressante de la part des étudiants. On se rend compte que l'écoute est plus… C'est qu'avoir un journaliste qui se présente en classe, ça modifie les habitudes et ça, par rapport aux profs, évidemment, ça modifie les habitudes, les habitudes d'écoute et ils sont généralement intéressés par ce qu'on fait. Pas tous, il y en a qui vont dormir sur leur bureau, mais la plupart… La plupart vont écouter avec attention et l'avantage d'avoir des journalistes qui se présentent, c'est aussi qu'on peut répondre à la plupart de leurs questions parce qu'on a vérifié et on a beaucoup d'anecdotes. Alors, il y a beaucoup de petits détails dans ce qu'on peut faire dans les présentations qui vont retenir leur attention et c'est souvent pour eux autres une source d'intérêt. Je vais passer rapidement parce que nous, les formations qu'on fait sont vraiment terre à terre. C'est vraiment… on passe… on explique d'abord c'est quoi une fausse nouvelle. On donne la définition de ce qu'est une fausse nouvelle. Ça commence par ça. Par la suite, si tu veux avancer, Patrick, pour maintenir l'attention, on leur donne des exemples de fausses nouvelles. Il y en a plusieurs, une après l'autre ici, si tu continues à rouler tranquillement. Et maintenant, on va à un quiz. Ça, c'est toujours le moment le plus intéressant dans les présentations avec les étudiants. On leur présente deux nouvelles et on leur demande laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Et là, on leur demande de s'expliquer, d'expliquer les motivations. On les fait voter. En tout cas, moi, je les fais voter. Je leur demande de lever la main. Quels sont ceux qui croient que c'est celle-ci? Quels sont ceux qui croient que c'est l'autre? Si tu veux recliquer, Patrick, on va avoir les deux, les deux, une après l'autre. Non? OK. Bon, je suis désolé parce que moi, c'est un PowerPoint que j'utilise sur Windows, alors qu'ici, on est sur Mac, alors malheureusement. Alors, il y a une nouvelle aussi reliée au Pokémon qui est une vraie nouvelle et qui est qu'on présente à droite. En fait, c'est le début de la présentation et c'est extrêmement stimulant pour les étudiants. C'est très intéressant parce qu'il y a des gros débats et des fois, je passe au moins une quinzaine, une vingtaine de minutes là-dessus. Parce que chacun a son point de vue et chacun essaie d'estimer, de trouver des indices. Et c'est à ce moment-là qu'on leur… qu'ils se rendent compte qu'ils tombent souvent dans le panneau des fausses nouvelles. Et par ce quiz-là, ça leur permet de voir que leur sens, leur intuition, leur connaissance ne sont pas suffisamment affinés pour détecter immédiatement la vraie nouvelle par rapport à la fausse. Alors, tout de suite, ça crée de l'intérêt chez eux. Ça les oblige à se concentrer et à écouter la suite surtout. Alors, par la suite, bon, évidemment, on leur donne plein d'autres infos. Si tu veux continuer, Patrick, on leur explique comment les réseaux sociaux fonctionnent. Alors, tu peux continuer. Tu as tout évident, ça fonctionne plus ou moins bien. Alors, je vais juste résumer. Par la suite, on leur explique comment fonctionnent les réseaux sociaux, qui ont intérêt à diffuser de la fausse nouvelle, qui ont intérêt à faire de la désinformation, les motivations politiques, les motivations idéologiques, les motivations financières, évidemment, les clics pour la publicité, etc. Alors, ça permet d'établir que les fausses nouvelles, ce ne sont pas que des canulars qui sont faits pour des gens qui s'amusent, par exemple, avec le journal de Montréal ou le Revoir, etc., qui sont des sites de fausses nouvelles. Alors, tout de suite, ils apprennent à comprendre que derrière les fausses nouvelles et la désinformation qui circule sur les réseaux web, il y a des motivations qui sont politiques, idéologiques, financières. Par la suite, on leur montre… Il y a des vidéos. Je ne pense pas qu'il va rouler, celui-là. Par la suite, on leur explique que la façon d'attirer leur attention autour de pourquoi les fausses nouvelles, c'est-à-dire fonctionnent, que ça roule, que ça va six fois plus vite que les vraies nouvelles, c'est tout simplement à cause du caractère, comment je dirais, le fait que ça sort de nulle part, le fait que ce soit surprenant, le fait que ce soit étonnant, que ça suscite de la colère, de l'indignation, de la joie, etc. Alors, on explique tout ça avec une panoplie d'exemples. Et par la suite, on leur explique comment… Là, je vais passer très, très vite. Après ça, on leur explique comment nous, les journalistes, on travaille, comment se fait la vérification de faits, comment on réussit à identifier les sources. Et je reviens toujours à cette problématique-là, qui est celle des sources, c'est-à-dire comment les identifier et comment les médias de masse, les médias plus… mieux organisés, réussissent à faire leur travail d'information. Ouais. Alors, en gros, c'est ça. La présentation dure à peu près une heure et quart. Généralement, c'est des groupes qui… c'est-à-dire, c'est des cours de 75 minutes. Alors, la présentation dure à peu près une heure, 15 minutes de questions-réponses par la suite. Mais pendant tout le processus, on leur demande d'intervenir, je les interroge et je présume que tous les autres formateurs font la même chose. Alors, en gros, c'est ça. Puis évidemment, à la fin, à la toute fin, moi, je leur présente un certain nombre de sources crédibles. Je leur dis, par exemple, il y a la presse, il y a Radio-Canada, il y a TVA, il y a le Journal de Québec. Et je leur demande de prendre leur téléphone et d'aller chercher les applications. En leur disant, bien, je suis ici. Je leur présente toute une série de sources crédibles. Je leur dis, bien, si vous voulez vous informer, allez chercher ces applications-là et vous allez avoir de meilleures sources pour… au niveau de l'actualité. Et même, je vais plus loin que ça, c'est qu'à la fin, parce que souvent, les enseignants disent, bon, ils ont des travaux à faire, ce n'est pas nécessairement relié à l'actualité. Ça peut être, mettons, je ne sais pas, moi, sur le problème des baleines noires dans le golfe Saint-Laurent, ça peut être des travaux en astronomie, etc. Alors, je leur présente aussi des sources crédibles qui sont parallèles à l'actualité. Donc, je leur parle du National Geographic, je leur parle de Science Avenir, je leur parle de plein d'autres sources qui leur permettent aussi de faire des travaux qui sont fondés, là, en termes de qualité d'information. Alors, on vous a présenté assez rapidement ici, là, évidemment. Moi, je n'ai pas suivi parce que c'était dans mon dos, mais ça résume à peu près la présentation qu'on fait pour les étudiants du secondaire. Est-ce que c'est en ligne, cette présentation? Non. Non, parce que, en tout cas, jusqu'à présent, ça va peut-être changer, mais jusqu'à présent, on tient à ce que ce soit des journalistes qui fassent les présentations dans les classes. On trouve ça important que ce soit des journalistes qui soient là pour répondre aux questions. Ça donne une certaine crédibilité à la présentation en même temps. Et ça fait aussi en sorte qu'ils ont le sentiment qu'on leur donne de l'importance aux étudiants, qu'on leur donne de l'importance dans le sens où on se déplace, on vient les voir, on leur donne une conférence et on est toujours bien accueillis. Ça, c'est vraiment extraordinaire. L'accueil dans les classes est vraiment fabuleux à chaque fois. Mais il faut dire que, généralement, les professeurs les ont préparés et l'invitation survient à l'intérieur d'un processus, puis ils sont toujours très heureux de dire « Ah, c'est aujourd'hui notre conférencier, le journaliste. » Alors, voilà. Moi, je vais arrêter ici parce que j'ai assez parlé depuis ce matin. Je vais laisser la parole à mon collègue de l'agence Science-Presse, Pascal. Merci. Merci.